Bonjour les enfants et bienvenue sur les Super Kids. Les Super Kids est la chaîne où vous resterez jamais loin de Dieu. Sur les Super Kids, on vous propose des enseignements, des pas de danse, des vidéos drôles et plein de choses à apprendre, mais surtout à rester connecté à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Combien d'entre vous ont certaines habitudes ? Vous aimez aller au McDonald's, vous aimez prendre le même menu, vous aimez vous réveiller à telle heure et vous ne voulez pas qu'on vous dérange. Ou sinon, vous avez un groupe d'amis et que vous voulez rester avec les mêmes. Beaucoup d'entre nous, nous avons cette habitude. Et lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui veulent intégrer ce cercle d'amis, vous commencez déjà à paniquer. Vous êtes même fâchés, vous dites non, 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 reste dans ton coin. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on élargisse notre espace. Dieu veut qu'on ouvre notre cœur vers d'autres personnes et qu'on sorte de notre confort. Vous savez, quand vous apprenez à accepter un nouvel ami dans votre groupe d'amis, vous allez peut-être découvrir que cette personne sera votre meilleur ami dans l'avenir. Et ça, c'est super intéressant. Les enfants, nous devons faire attention à la manière dont nous venons à l'église. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et faire que le culte soit un programme préparé par un homme. Dieu doit avoir la liberté d'agir comme il veut. Qui est le maître de l'église ? C'est Jésus. S'il veut que nous louons davantage, nous devons le faire. Et vous savez, nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'agir. On veut être touché par Dieu. Lorsque nous venons dans sa maison, nous devons être assoiffés par sa présence. On ne veut pas juste une chanson de plus, danser sur un pas de danse et c'est tout, c'est fini. On veut que Dieu se manifeste. On veut que la présence de Dieu vienne sur nous. Pourquoi ? Parce que ça fait affaire de nous des personnes religieuses. Et Dieu ne veut pas des religieux dans sa maison. Dieu veut des enfants fervents pour lui, qu'il aime passionnément. Et nous avons besoin de qui ? C'est de la personne du Saint-Esprit. Et nous devons chercher à avoir cette relation avec lui, pas d'une manière routinière, mais d'une manière authentique, nouvelle, comme si c'était la première fois. Et je veux vraiment, les enfants, que vous vous leviez et que vous décidiez aujourd'hui même de dire « Seigneur, je vais aller dans ta maison » comme si c'était la première fois. Non pas parce que tes parents t'y emmènent, mais c'est parce que tu vas d'un cœur ouvert et rempli d'amour pour lui. Vous comprenez ça ? Alors là où vous êtes, je sais qu'on prie à chaque fois, mais je veux qu'à chaque fois qu'on prie, vous le fassiez d'une manière sincère. Vous allez fermer vos yeux et vous allez répéter après moi cette prière. Saint-Esprit, je te demande pardon d'avoir cru que l'Église, c'est une habitude. L'Église, c'est une expérience avec toi. Je veux être touchée par toi. Et à chaque fois que j'y vais, je veux que tu sois libre d'agir comme tu veux, dans le nom de Jésus. Amen ! Gloire à Dieu ! Les enfants, notre épisode touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Les Super Kids. Envoyez-nous des mails sur lessuperkids.com.fr. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Mais une chose que je vous demande, c'est surtout de vous connecter à Dieu d'une manière sincère. Pas d'une manière routinière, habituelle et comme si c'était normal. Non, faites-le d'une manière passionnée. Avant de terminer, je voulais célébrer tous les enfants qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Joyeux anniversaire ! Que Dieu vous bénisse, je vous fais de gros câlins. Soyez des chasseurs de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada